Suite à la première vidéo sur la définition de la pratique réflexive, nous proposons aujourd'hui la deuxième vidéo intitulée « 10 questions pour comprendre la pratique réflexive », grâce auquel nous allons essayer de vulgariser le propos et le mettre plus intelligible et clair. Dans la première partie de la pratique réflexive, on trouve l'expérience concrète, pendant laquelle je dois d'abord décrire ma pratique, mon intervention et mon activité. Ensuite, s'interroger et se demander « qu'est-ce que j'ai fait ? ». En transition avec l'expérience concrète et l'observation d'un fléchi, on doit décrire le contexte dans lequel l'intervention s'est produite, établir par la suite un diagnostic en identifiant les difficultés rencontrées et les questions que l'intervention soulève, pour ensuite se demander « quel était le contexte de mon intervention ? », c'est-à-dire la nature des élèves, le lieu, le cours et le programme. Et à la fin, « quel était l'objectif de cette intervention ? ». Dans la deuxième étape de la pratique réflexive, qui est l'observation réflexive, le praticien doit analyser d'une manière distanciée et critique ce qui s'est passé pendant l'intervention, en recourant à une grille d'analyse, et en s'interrogeant comment les élèves ont-ils réagi, et qu'est-ce qui a bien fonctionné ou moins bien fonctionné. En transition avec l'observation réflexive et la conceptualisation abstraite, le praticien doit donner du sens à ce qu'il voit ou à ce qu'il fait. Identifier une raison, une hypothèse, les motifs explicatifs pouvant expliquer les résultats découlant de l'application de la grille. Et enfin, le praticien doit nommer l'intention, verbaliser l'action et formaliser le savoir. Dans la troisième étape de la pratique réflexive, on trouve la conceptualisation abstraite, où le praticien doit généraliser en faisant le lien avec les connaissances théoriques et tirer un principe, une leçon, une règle, un concept de l'expérience. On dégageait une représentation théorique personnelle permettant d'interpréter, comprendre ou expliquer la situation. En transition entre la conceptualisation abstraite et l'expérimentation active, le praticien doit identifier une solution, une modalité, une intention, une stratégie, un dispositif dans la pratique à mettre en œuvre ou à maintenir. Pour enfin s'interroger, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ou différemment ou refaire d'une façon similaire ? Et enfin, la quatrième partie de la pratique réflexive, qui est l'expérimentation active. Le praticien doit transférer dès que possible cette modalité, ce principe, cette leçon, cette règle ou ce concept dans une nouvelle intervention et se demander quelles approches ou méthodes sont possibles. En transition entre l'expérimentation active et l'expérience concrète, le praticien doit planifier la nouvelle intervention pour tester la solution, la modalité qu'il a choisie et ouvrir de grandes questions comment va se dérouler ma prochaine intervention et comment vais-je m'y prendre.